Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Jean-Marc Talpin, 5 paradigmes cliniques du vieillissement. Intérêt croissant avec la réalité démographique. Paradigme structural, spécificité du sujet âgé. Paradigme psychosovatique. Le corps ne répond plus comme avant. Paradigme familial, car la famille est sollicitée dans la prise en charge. Paradigme cognitif, déficit et démence. Paradigme démentiel, la démence comme véritable symptôme. Le sujet souffre de son vieillissement. A partir de la crise du milieu de la vie, le sujet prend conscience du travail de la mort en lui. Ses naissances. L'engue antipsychiatre provoqua par son ouverture de vives réactions au sein des mouvements analytiques. Émergeait la pensée que la structure du sujet singulier était articulée à celle des groupes, y compris familiales dans lesquelles le sujet était pris. Il est possible de penser le sujet comme participant à des structures emboîtées les unes dans les autres et interagissant les unes sur les autres. Penser cette approche quant au vieillissement est fait d'un renforcement mutuel entre la psychopathologie et le déficit cognitif, corporel ou social. Appui réciproque et risque d'un enfermement dans une pathologie de la dépendance. Devenir des structures psychiques dans la vieillesse. L'hypothèse de Roussillon, c'est que la cure transforme la structure préexistante. Passer de la lignée psychotique à la lignée névrotique. La crise du milieu de la vie constitue le premier temps du vieillissement. Penser en tant que tel avec la prise en compte du travail de la pulsion de mort en soi, de la présence interne, de la destructivité. Cette crise réactive d'une position dépressive peut participer ultérieurement à un vieillissement en bonne santé psychique. Bergeret parle de la crise de sénescence. Comme une deuxième crise d'adolescence. Le Gouès dit que chez le vieillard le désir existe toujours, mais qu'il est en écart avec les moyens de sa réalisation physique. Composante inconsciente qui ignore le temps donc ses effets. Gaydon dit que la ménopause sollicite la femme dans son identité de femme. Des travaux cliniques portant sur des situations limites ont apporté des éclairages sur les effets déstructurants de la rupture brutale des étayages sociaux. Travaux de Puget et KS sur les violences d'État ou encore Weidreiter sur les survivants de la Shoah. Atteinte au sous-bassement de l'appareil psychique. Freud donne l'exemple du sentiment amoureux qui entraîne une perte temporaire des limites du moi entre le sujet et l'objet amoureux. Il évoque le surmoi individuel et collectif en référence aux cadres sociaux dans lesquels il s'insère. La prise en charge de sujets âgés nous conduit à affirmer que la structure du sujet est plurielle. Interpsychique dans ses modes de construction comme dans ses modes d'actualisation. La structure dominante du psychisme est relative à un cadre donné. La spécificité du psychique se constitue par un mouvement d'affranchissement ou d'émancipation par rapport à la pesanteur biologique. Pour des jours, cette émancipation est toujours limitée et précaire. La dépression recouvre une désorganisation psychique qui est préjudiciable. Et sur le plan somatique, les personnes âgées en institutions gérontologiques ont une perte libidinale, un désinvestissement narcissique et objectif. Debré, enchaînement, trauma, dépression et désorganisation somatique. Les régressions peuvent être engendrées par le trauma. L'hypocondrie majeure a des accointances avec la paranoïa. Tansk parle de paranoïa somatique, trouble de l'assimilation. L'hypocondrie s'avère très fréquente en gérontologie, en milieu institutionnel. L'isolement, entraînant une régression narcissique, est favorable à l'émergence d'une hypocondrie dans laquelle l'organe s'offre en lieu et place d'une relation d'objet manquante. Dans la vieillesse, l'objet devient de plus en plus narcissiquement investi et toute perte d'objet chère provoque une perte narcissique pouvant faire le lit des plaintes hypochondriques qui tentent alors de la colmater. Il essaie de sauvegarder un reste de libido narcissique en voie de déperdition. La pulsion de destruction ne s'extériorise pas et cherche à être prise en charge par le biais de la projection. Dans la maladie d'Alzheimer, il y a défaillance majeure au niveau du moi. Or, l'affect prend le pas sur les représentations du mot. Une régression d'ordre mental s'observe dans la démence riche à potentialités hallucinatoires, témoins d'anciennes névroses bien mentalisées, marty. Dans la vieillesse, la relation d'objet se raréfie et s'estompe. Le désinvestissement est mue par la pulsion de mort. L'énergie pulsionnaire a besoin d'objets pour être entretenue et liée. Donc, sans objet à investir, l'énergie laisse le champ libre aux excitations. Ces fixations sont mentales. Les régressions protègent le sujet d'une désorganisation plus grave. La démence sénile du type Alzheimer est hallucinatoire. La pulsion de mort attaque ensemble neurones, psychés et le moi. Le vieillir est un travail psychique à effectuer pour chacun de nous. Faire son bilan de vie et éprouver du plaisir à se raconter. Impact sur les liens familiaux. L'échange entre les générations est très important. Processus normal, le vieillissement entraîne des handicaps. La dépendance qui en résulte cause des tensions. Ruffio, le soma est individuel. La psyché est des sens familiales. La famille est le lien des ressentis, des co-éprouvés. La généralité corporelle diminue avant la génitalité psychique. Et cet écart ébranle le narcissisme. Le ouest. Si le désir n'a pas d'âge, les moyens de réalisation en ont un. K.S. Grandjong parle d'une véritable pulsion à transmettre. La charge généalogique dont tout être humain hérite peut ainsi continuer son histoire et son destin. K.S. Ce que tu as hérité de tes pères afin de le posséder. Conquière-le. La transmission se fait dans le sens parent-enfant, mais simultanément dans le sens inverse, le descendant allant à la recherche de ce qui lui convient. La démence a été définie par Abraham et Séméon comme une affection psychiatrique caractérisée par un affaiblissement intellectuel progressif et irréversible. Lorsque l'ancêtre a perdu la mémoire, c'est le cas des patients déments. Les membres de la famille se trouvent en présence d'un blanc dans la transmission. Des étayages généalogiques. Maison Dieu a montré que la démence entraînait une crise familiale. La démence a fait perdre la tête au sujet et joue un rôle déstructurant la famille en rupture généalogique. La mémoire familiale participe à la construction de l'identité pour chacun de nous. Angoisse d'effondrement. Le deuil d'un ancêtre devenu dément est impossible pour les membres de la famille. Deuil blanc. La culpabilité et le sentiment de honte sont très prégnants dans ces familles. Le fardeau de l'aidant avec des troubles de coagulation, d'infarctus et une mortalité supérieure. Véritable autodestruction activée par la fonction d'aidant. Le moi de l'aidant s'en sort par le masochisme comme moyen de s'aimer. Impuissance du moi et l'aidant face à la maladie de l'objet. Projection dans la violence et autodestruction de l'aidant. Son besoin inconscient de punition met en jeu sa culpabilité d'avoir des moyens que l'aider n'a plus. La question du deuil du survivant est dominée par le constat de la surmortalité au cours de l'année suivant, les tessées du conjoint. Dépression sous forme de retrait et de silence. Le veuvage est souvent le point de départ d'une psychothérapie individuelle. Prophétie d'Isaïe. Mourir à 100 ans sera mourir jeune et ne pas atteindre 100 ans sera malédiction. Le vieillissement régulier des populations a pour corollaire une augmentation des troubles dégénératifs invalidant. La préoccupation des personnes vieillissantes est la mémoire. Elles ont aussi peur de la solitude. Il est indéniable qu'il existe un ralentissement cognitif lié à l'âge. L'approche analytique voit dans le vieillissement une somme de déficits et d'altérations qui vont en s'accentuant. Dans l'approche globale, c'est une suite de modifications ou de ruptures qui marquent toute évolution. Concevoir la mémoire comme mémoire de processus constitue leur genèse et leur aboutissement. C'est la dynamique de la mémoire qui nous permet de construire le modèle de la cognition nécessaire à la compréhension du vieillissement. Désir d'oubli chez le patient d'Alzheimer. Un concept clé pour une prise en charge psychothérapique. Simone Veil, la pensée fuit le malheur aussi promptement qu'un animal fuit la mort. Aloïs Alzheimer a relaté pour la première fois le cas d'une patiente qui n'a pu être répertoriée dans le registre des maladies connues. Cette démence à l'initiative d'Emile Kreipelin, puis le nom de maladie d'Alzheimer. La maladie est une, mais les sujets humains sont multiples. Démence dégénérative, perte neuronale, diagnostique de présomption durant la vie du malade, et de probabilité fondée sur l'exclusion d'autres pathologies vasculaires, toxiques, tumorales, infectieuses. Lésions anatomiques vues grâce à l'IRM ou au scanner. Détérioration progressive, troubles de la mémoire, aphasie. Domaine complexe, le sujet à controverse. Certains neurologues parlent de 50% des cas non reconnus, car sous-diagnostiqués, certains malades consultent persuadés et terrifiés par l'idée d'avoir cette maladie. Le diagnostics ne sera confirmé qu'avec certitude que post-mortem. Constat de M. Rigaud, altération neuropathologique, plaque sénile, dégénération, dégénérescence, neurofibrillaire, mort neuronale. Des individus peuvent, de leur vivant, avoir des altérations et ne pas souffrir de symptômes démentiels, et à l'inverse, des individus sans altération présentent des signes cliniques de la maladie. Réflexion de Claude Lévi-Strauss, le savant n'est pas l'homme qui fournit les vraies réponses, mais celui qui pose les vraies questions. Il est plus aisé pour la médecine d'apporter une réponse au comment de la maladie pathogénèse qu'au pourquoi. Les causes des maladies neurodégénératives nous échappent, William Scamu, neurologue. Les mécanismes des mutations pathogènes demeurent inconnus. Dimension de l'oubli chez le malade d'Alzheimer. Pour Poche, le sujet vieillissant fait un retour aux attachements inconditionnels de l'enfance avec beaucoup d'idéalisation. Plotons, la question centrale de la démence est celle du deuil de soi. Pour Maison-Dieu, la démence est une réponse défensive. Face à l'angoisse de la mort, le sujet mort de trouille fuit dans la démence. Au-delà du narcissisme, c'est la perte, son origine traumatique et ses effets déstructurants. La dépression est généralement considérée chez l'Alzheimerien comme la résultante de la maladie. L'entrée en démence est souvent précédée d'un état affectif particulier avec prédominance dépressive. Les hommes qui s'inscrivent dans le processus retraite, dépression, démence sont ceux qui n'existent que par leur travail. Ils sont par exemple comptables avant d'être hommes. Fait remarquable, avant l'apparition de la maladie, il y a toujours un événement à même de provoquer une dépression. Problèmes familiaux, divorces des enfants, mésententes, deuils et déménagements. Durkheim, c'est dans le pays où il y a le plus de fous, qu'il y a le moins de suicides. Le suicide est violent chez l'homme, arme à feu et doux chez la femme, barbiturique. Face à la souffrance psychique, ne plus penser oublier est un but fréquemment recherché. Choix d'être tout en étant plus d'un existé qui se fait sans nous, sans sujet, d'un existé sans existant, l'éminence. Non-choix de celui qui ne peut continuer à vivre en état de souffrance morale. Mite de l'été, descente aux enfers pour boire à la fontaine l'été, oublier les souffrances. Lord Byron, le souvenir du bonheur n'est plus du bonheur, le souvenir de la douleur est de la douleur encore. Il existe des gènes liés à la question de la survie ou de la mort des cellules. Parmi ces gènes, il y a ceux qui ont pour fonction, en l'absence de signaux, de provoquer la mort cellulaire, et ceux dont le rôle est d'empêcher la mise en action du programme de suicide cellulaire, donc de permettre la survie des cellules à Meissen. Les gènes qui ont pour fonction d'empêcher la mise en action jouent un rôle essentiel dans le cancer. Pour Alzheimer, ce sont les gènes activateurs de la mort cellulaire qui seraient en cause. Les recherches de certains généticiens se portent sur l'expression de gènes chez l'adulte qui dépendent du stress vécu dans la petite enfance. On pense que des sciences comme la biologie ou la génétique réduisent la portée scientifique de la psychanalyse. Le but de la psychothérapie est d'essayer de contribuer à un certain apaisement de la souffrance morale du dément. Un sujet de 80 ans vit dans un autre monde où il est heureux et cela nous échappe. Avons-nous le droit de le ramener au réel ? Réanimation mentale inadaptée. L'Alzheimer est toujours dans le désir. C'est pourquoi la régression par sa dimension défensive et surtout adaptative en ouvre l'accès. La capacité linguistique s'évalue par la densité des idées et la complexité grammaticale. La densité, tous les dix mots, reflètent du niveau d'études, du vocabulaire et du niveau de connaissances. La complexité est en relation avec la mémoire et la performance à exécuter des tâches rapides. Toute personne qui fait un choix religieux le fait dans un but de sublimation. Le culte négatif introduit à la vie religieuse par l'interdit et par le tabou, sentiment de culpabilité et de besoin de punition. Le culte positif par un cycle de fêtes qui permettent de communier avec Dieu. Inhibition pour le culte négatif. Sublimation pour le culte positif. Van Gogh s'impose de dormir dehors par les nuits les plus froides. Mouvement sublimatoire dans l'enseignement et la religion et investissement dans la peinture. Il reconnaît son travail insuffisant et se fustige. Mortification, il se meurtrit le dos à coups de bâton. Bonafou. Surant l'acte d'écrire comme thérapeutique de connaissance.